Coucou mes beautés, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous parler de ce que j'ai sur les lèvres à l'heure actuelle et c'est un baume hydratant de la marque ELF donc comme vous savez j'aime beaucoup vous proposer des produits à petit prix et ELF en fait ils sont je crois waouh j'ai tout fait tomber et ELF je pense que c'est vraiment la marque sur ma chaîne qui représente le petit prix avec Kiko et puis il y a aussi un petit peu les make-up minérales aussi qui sont pas mal l'Eve Cosmetics qui sont quand même pas très chers au niveau tarif après c'est juste les frais de port mais du coup ouais ELF j'aime beaucoup parce qu'en plus ils proposent les livraisons vous savez à 1 euro souvent donc je vous invite quand même à vous inscrire à la newsletter parce que du coup vous avez les forfaits livraisons de temps en temps en point relais colis et tout qui sont à 1 euro donc pour rester vraiment au courant de toutes ces petites promotions je vous invite quand même à aller sur leur site internet et à vous connecter vous donner juste une adresse email auquel ils puissent envoyer voilà un mail pour vous prévenir vous pouvez aussi me suivre sur instagram parce que toutes les promos en général je les balance sur mon compte pour que vous puissiez vraiment bénéficier en fait de toutes ces offres dont je bénéficie moi aussi parce que voilà quand je fais des commandes quand j'ai moins 25% chez Sephora je vous le dis iGraal ça vous permet aussi d'économiser mais laisse tomber moi je suis déjà à 70% à 70 euros par rapport à à mon dernier virement bancaire en fait j'ai récupéré déjà 70 euros sur tous mes achats donc ça vaut vraiment le coup et donc si vous voulez un code parrain c'est lupi ludi lupi ludi ça vous permettra de gagner 5 euros sur sur votre cagnotte en fait en entrant ce code du coup c'est cool vous récupérez entre 2 et 5% et aliexpress aussi en fait partie il ya c'est faux il ya y'a qui aussi je sais plus bref ça ça permet vraiment d'économiser un max donc suivez nous surtout c'est ces petits trucs là pour économiser sérieusement par rapport à ce que moi j'en achète beaucoup donc du coup si j'ai pas tous ces moyens là c'est mort je me retrouve en découvert à la fin du mois comment te dire c'est pas trop le bon plan quoi donc tout ça pour vous dire 2 minutes 30 d'intro pour vous dire que je kiffe cette petite chose alors c'est un baume hydratant qui fait 38 grammes d'accord un tout simple va pas chercher par contre dans la description puisque ça me vient d'octoli il me proposait un baume magique alors franchement quand j'ai quand j'ai lu la description il disait rien de plus quoi il disait rien de plus alors alors je leur ai demandé quoi que je voulais tester la magie de je suis toujours sur la machine à laver donc du coup ça ça tangue un petit peu mais c'est pas grave je voulais tester la magie de ce truc et en fait je vous montre un petit peu alors je vous avoue que la couleur dans le bâton je n'aime pas franchement j'aime pas du tout et quand on l'applique au départ la couleur que ça donne je n'aime pas alors ça donne là c'est rosé et là c'est beaucoup plus violet voyez ça pas du tout la même couleur sur ma main que sur les lèvres et en fait le baume magique il réagit alors je ne sais pas je pourrais pas dire de conneries j'espère qu'ils pourront nous éclairer je vous le dire en commentaire mais alors je sais pas si il marche avec le ph ou avec la température du corps parce que je l'ai appliqué tout à l'heure il était beaucoup plus violet que ça et en fait je me suis énervé dans l'après midi il était rose mais rose rose et rose je sais pas il a changé de couleur et après il s'est assombri et après quand je l'ai réchauffé comme ça il est devenu en rose enfin il est redevenu rose et si je le réapplique comme ça il est beaucoup plus violet enfin bref je comprends rien de ce truc mais franchement si vous voulez tester un truc de rigolo et joli et utile je vous le conseille en plus il coûte pinot je crois qu'il doit être à 1 50 ou 2 euros ou un euro je sais pas plus que de 1 je pense j'ai je me rappelle plus du prix je me rappelle plus du tout mais vraiment c'est un truc rigolo c'est franchement rigolo après au niveau hydratation il fonctionne bien il fait bien son job après le meilleur baume donc c'est pas pour le grand froid on est bien d'accord c'est esthétique c'est vraiment pour quelque chose qui va vous rehausser les lèvres pour éviter que parce que moi j'aime bien en fait faire des petits allers-retours entre le mat mat qui assèche beaucoup et le baume baume il y en a certains chez kiko que j'avais acheté mais en fait je suis pas très très fan de la texture je sais pas ça fait des vu qu'il ya un peu de paillettes à l'intérieur ça laisse des grains et tout et franchement je préfère largement celui ci qui est beaucoup moins cher que les lip balm tu sais pas quoi de chez kiko et alors voyez je vais rajouter je vais vous laisser le haut en rose et je vous rajoute le donc je n'aime pas du tout la couleur une fois posée comme ça est pas belle du tout j'aime pas du tout mais une fois que ça s'adapte elle est hyper jolie sur moi quoi en tout cas donc je sais pas si c'est au ph ou si c'est à la température mais mais du coup voilà donc comme ça là j'aime pas trop j'aime pas trop violet violet et il faut quand même un temps d'adaptation c'est pas tout de suite tout de suite donc ça commence déjà à rose rose rossir non on dit comment à devenir un peu plus rosé donc je sais pas comment on dit en fait je sais pas je commence à fatiguer là du coup alors si vous voulez en fait savoir pourquoi j'ai utilisé celui ci aujourd'hui c'est parce que j'en avais vraiment marre du mat qui m'assèche beaucoup et puis parce que aujourd'hui j'avais j'ai testé enfin je vous ai tourné un make up avec le maquillage de make up atelier paris et ça donne ça et il est sublissime franchement j'ai kiffé de trop et en fait la tenue est magnifique donc dans tous les cas vous avez une vidéo où je vous présente le truc et tout et où je vous dis que je vais revenir plus tard pour vous en parler comme d'habitude dans toutes mes vidéos donc déjà la base à paupières elle est magnifique allé irisé elle tient vachement bien l'a pas plissé parce que là j'ai fait aucune retouche et les phares ils tiennent du feu de dieu ils sont un tout comme je vous expliquais dans la vie dans la revue ils sont un tout petit peu difficile à estomper faut avoir un petit peu l'habitude avec ses pinceaux mais alors là mais j'ai été fan toute la journée je me suis regardé dire ouais c'est trop beau et tout j'ai trop kiffé donc voilà en combo avec cette petite palette je vous mettrais le lien aussi en barre d'infos c'est une tuerie donc vous avez quelque chose qui coûte très cher enfin très cher voilà tout est relatif plutôt cher de gamme semi luxe professionnel semi professionnel peut-être est quelque chose qui coûte vraiment une broutille donc à vous de faire votre choix vous pouvez combler aussi les yeux avec autre chose que ce que je vous présente là mais ça allait super bien ensemble franchement j'ai adoré de me regarder dans la glace aujourd'hui parce qu'en fait dans la journée j'ai tenté de me regarder dans la glace pas pour parce que je suis narcissique moi je vais y arriver mais bien effectivement pour voir s'il ya quelque chose qui a bougé que tu vois genre là je porte le million de cils fatales et il a pas peluché en dessous de l'oeil alors qu'il ya des trucs que par exemple le nouveau physiciens formula que je viens d'acheter il peluche il est horrible ce mascara bref j'ai eu un promo sur ventes privées ventes privées aussi partenaires aigrales un tout ça pour dire bref je me perds en explications et tout seulement pour vous dire que vous pouvez vous rendre belle à tous les prix franchement les prix ça n'a rien à voir avec la qualité donc la seule chose que j'ai pas testé en bas prix c'est bis make up je sais pas trop ce que ça donne mais alors lf je recommande à 1000% notamment leur palette de contouring qui est c'est une tuerie palette de contouring est très très bien après leurs highlighters ils sont topissime parce que moi je les ai un je peux vous en parler cd baked ou marbré les highlighters marbré en fait alors là ils sont d'une folie c'est un truc de dingue et c'est vrai que tout même sandré à 26 france des youtube de ce connu vous conseille certains duos de blush le saint lucie par exemple que j'aime beaucoup 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 alors vous savez un pour que je connaisse le nom des références c'est que vraiment c'est des coups de coeur pour moi parce que sinon en général des produits qui m'intéressent pas enfin que je teste et qui sont nuls je me souviens pas des noms clairement tout se dit en passant donc voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette petite vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et puis n'oubliez pas clavier ballon rose on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos bisous chérie je vous aime ciao